On annonçait cette page santé en titre. On connaissait tous le mois d'octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Et bien désormais, le mois de novembre est dédié à la lutte contre le cancer de la prostate chez l'homme. A l'occasion justement de novembre bleu, les journalistes de Côte d'Ivoire ont été sensibilisés et dépistés. Cette première édition a été co-organisée par Clicodoc Afrique, la Fondation Agir contre les cancers. Pierre Tebeu et Marius Syrie nous en parlent. Après octobre rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, novembre est le mois de lutte contre le cancer de la prostate. Selon les statistiques, on diagnostique ce cancer chez un homme sur huit. En Côte d'Ivoire, sur 17 300 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en 2020, 2757 cas sont des cancers de prostate. Cette campagne de sensibilisation a été une occasion pour les docteurs Mbouchre Kouame, urologue et Sangaré Hassan, oncologue à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, de mettre l'accent sur ces cancers encore trop tabous et de sensibiliser les journalistes présents à l'importance du dépistage. Lorsque vous ne venez pas vous faire dépister à temps, on a la maladie qui progresse. Vous arrivez à l'hôpital déjà à un stade très avancé de la maladie et ça devient maintenant compliqué pour la prise en charge parce qu'en ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire si ce n'est que de vous accompagner avec certaines mesures. Donc on devient médicalement limité à l'offre de traitement qu'on peut vous proposer. L'idée d'organiser cette campagne de sensibilisation est de bien informer les hommes de médias sur cette maladie pour qu'à leur tour, ils puissent mieux informer le public. Armand, nous parlons du cancer de la prostate. Nous avons donc pris l'initiative avec la PISAM et Cricodoc cette année d'organiser un novembre bleu, mais de manière spécifique adressée aux hommes des médias en nous disant que l'information qu'ils vont recevoir va leur permettre d'encore mieux informer leurs lecteurs, leurs téléspectateurs et leurs auditeurs et internautes. Donc c'est important d'accompagner ceux qui informent afin que l'information soit la plus crédible, la plus vraie, la plus vérifiée possible. Ils ont été bien édifiés à la fin du panel présenté par les spécialistes. Novembre Bleu a donné l'occasion à ces hommes de médias de dire toute leur satisfaction au comité d'organisation. Nous faisons un travail vraiment très absorbant et finalement nous oublions que nous sommes des humains et qu'à tout moment que nous pouvons tomber, si nous faisons vraiment ce métier de journaliste, notre métier, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Alors pour pouvoir rester en bonne santé, il faut véritablement profiter de ces initiatives-là où on nous offre par exemple des dépistages gratuits. La question de la prostate est quelque chose de réel. Et pour nous, au sorti de ce jour, de cet entretien, nous nous sommes rendus compte qu'il est fondamental de pouvoir, de façon précoce, participer à la prévention. Le dépistage précoce est donc important. Il repose sur deux examens médicaux principaux, le toucher rectal et la prise de sang pour mesurer le taux de PSA, l'antigène spécifique de la prostate. L'activité s'est poursuivie avec le dépistage gratuit contre la prostate à tous les journalistes présents à la cérémonie.